Europe 1, Pierre De Villeneau. C'est l'édito politique d'Europe 1. Bonjour Antonin André. Bonjour Pierre. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendez-vous avec la France des territoires. Aujourd'hui au Sénat, le but est de parvenir à un pacte entre l'État et les collectivités locales d'ici la fin de l'année, notamment sur les finances. Et le président, il faut le dire, arrive en terrain hostile. Oui, c'est le président des villes à la conquête des campagnes. Emmanuel Macron, c'est un des enseignements de la présidentielle. Il est le président des grandes métropoles, des centres urbains, des gros bourgs de province. Président de la France aisé, connecté, mondialisé. Les villages ruraux, les faux bourgs des petites villes de campagne. Cette France, victime de la fracture numérique et grande sacrifiée de la modélisation, a voté Marine Le Pen. Emmanuel Macron, l'urbain, n'incarne pas non plus dans son parcours, ses origines. La France des terroirs, à la façon des Corréziens, François Hollande ou Jacques Chirac, ou de François Mitterrand de Château-Chinon, de Valéry Giscard d'Estaing, de Chalona. Enfin, et surtout, rien dans le programme de ce président, ni dans ses premiers arbitrages. Je n'ai de nature à rassurer les élus locaux, qu'il s'agisse de la fin programmée de la taxe d'habitation ou du plan d'économie de fonctionnement imposé aux collectivités locales. Derrière l'enjeu économique, Antonin, qui est au cœur du sujet, il y a la capacité des collectivités à assurer leur mission. Et ça, c'est du concret. Oui, c'est la question des déserts médicaux, de la prise en charge des personnes âgées, de l'entretien des routes, de la couverture numérique. Ce sont des sujets lourds et il faut des moyens pour les résoudre. Or, les collectivités locales ont vu leur dotation baisser lors du précédent quinquennat. Le risque, c'est que la fracture entre la France urbaine aisée et celle déclassée, oubliée, des territoires ruraux et périurbaines s'accroisse. Emmanuel Macron, élu d'une partie du pays, ne doit pas seulement écouter cette France qui ne croit plus en la politique ou qui vote Front National. Il doit s'attaquer à ces mots. Lui qui, ces derniers jours, a posé des actes de président rassembleur, qui veut apaiser, réconcilier. Il est attendu par cette France des territoires et cela prendra du temps, le temps probablement d'un quinquennat. Mais il doit dès aujourd'hui donner des gages. Alors, outre la conscience de sa tâche et de son dévouement, il y a sans doute un calendrier politique qui peut le motiver. Les élections sénatoriales de septembre, scrutin qui, par nature, sera un peu plus délicat à aborder pour La République en marche. Merci Antonin André, c'était l'édito politique. Europe 1, il est 7h44.